Donc, Charles Burns, lui, on peut considérer que c'est un peu une sorte de David Lynch de la bande dessinée. C'est assez sombre, glauque, mais drôle en même temps. Il utilise au niveau de son trait beaucoup de codes qui viennent de la BD populaire des années 50-60 américaine, donc une maîtrise du noir et blanc. Les références qu'on peut citer par rapport à lui, il y a à mon avis principalement Ross Manning, qui était le dessinateur de Tarzan des années 60. Il était des personnages très raides comme ça. Et puis, disons, tous les gens qui travaillaient pour DC Comics à la fin des années 50, qui étaient des gens qui avaient vraiment une maîtrise pas possible du noir et blanc. Mais vraiment, tu sais, le côté maniaque. Pas des hachures à la sauce où on fait des grilles rapides. Non, non, chaque trait, il est posé. Et c'est un peu maniaque. Regarde, par exemple, cette chevelure, tu vois, c'est très posé comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'une des choses les plus intéressantes du travail de Shergans, c'est le poil. C'est tout ce qui est capillaire. Il a une maîtrise de... Tu vois, ses cheveux, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Tu vois comment il travaille ses grilles ? Toujours avec des lignes. Mais en même temps, ça a l'air d'être jeté comme ça. Mais tout est posé. C'est très, très maniaque. Moi, je le qualifie un peu de David Lynch. Mais David Lynch, tu sais, de la première période. Tu vois le personnage dans les Razorades, quand il est dans le truc, il voit dans le radiateur, un petit théâtre, avec la petite nana, la petite danseuse qui arrive et qui a un gouâtre comme ça énorme. C'est épouvantable. Côté un peu glauquissime, drôle, mais glauque. Regarde le travail du noir et blanc comme ça, très BD, sixties. Mais en même temps, regarde bien ses personnages. Ils sont tous, c'est complètement déviant. Alors ça, regarde un petit peu ce personnage-là et regarde un petit peu le fond. Ces milliers de junkies qui traînent au fond, c'est fabuleux. Et voilà un peu le style de BD populaire. Les trucs des DC Comics, mais aussi toutes les histoires un peu fantastiques. Tu sais, le caveau de l'horreur, le conte de la crypte. C'est assez fabuleux. Voilà. Bah ça, c'est ce que... C'est un peu les sources de glances. D'accord. D'accord. Even though she hated my bug collection and all the other stuff, Mom wanted to encourage my interest in science. So she allowed me to set up a little workspace in my bedroom, my lab. Black Hole. Alors Black Hole a eu un prix aussi à Angoulême il y a 2-3 ans. Donc ça, c'est des petites bouclettes qui s'amusaient à faire. Donc il devait filer ça dans les conventions ou les salons de BD. Il est fasciné par les Tintineries. Oui, c'est son personnage de ses deux derniers albums. C'est un espèce de Tintin des viandes bizarres. On ne sait pas trop, justement. Mais il y a cette houppette tintinesque qui est là. Ça, c'est le personnage de El Bourba qui est un détective catcheur mexicain qui fume des clopes. Qui a été publié en France par Metal Hurlant au début des années 80 d'abord. Donc c'est tout un univers. Voilà, ça c'est Dog Boy. Il s'est fait greffer un cure de chien et après, quand il voit une fille, il lui lèche la joue. Big Baby. Ça, c'est l'édition de Big Baby, mais la première, Shiro. Donc tous les gens que j'ai sollicités sur ce projet sont des gens dont le trait a quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'ils ont, dans leur manière de dessiner, une utilisation pointilleuse du noir et blanc. Et en plus, c'est des gens qui ont des âges très différents. Mais aussi, c'est des gens qui ont des techniques très différentes. Certains dessinent en feutre. D'autres, c'est très classique. Ils font ça. Flumes, pinceaux, angles de chine, très BD, tout ça. Certains, c'est à l'ordi. Tu vois, c'est... Mais tout ça, il y a cette espèce de logique derrière. Donc ça donne quelque chose qui est très divers. C'est assez riche comme truc, c'est très joli. Donc les 20 personnes qui sont venues, qui ont répondu à cette présence, à cet appel, ont tous fait un dessin en hommage à Charles Burns. Certains ont fait des El Borba. Il y a beaucoup de El Borba parce que c'est quand même le personnage le plus emblématique de toute sa galaxie de personnages. Son petit bestiaire Burnsien. Et puis, voilà, tout ça a donné lieu à un portfolio gentiment, savamment et magnifiquement imprimé par Alain Buys. Et toi, là-dedans ? J'ai repris les dessins de tout le monde. Et j'ai fait un espèce de collage, quoi, avec tous les dessins de tout le monde. Et puis, ça va être super beau, quoi. Donc, voilà. On va au bistro ? Oui. Oui. Bien. Oui. Générique Merci.